Musique Le Big Red Bash, c'est moins un festival de musique qu'une expédition. Ils sont près de 8000 cette année à avoir tenté l'aventure, parcourant des milliers de kilomètres en 4x4 ou en caravane, pour trois jours de rock australien au pied des dunes du désert de Simpson, en plein cœur du centre rouge australien. Un festival qui se mérite, surtout quand il est précédé par un épisode pluvieux. Il a par exemple surpris Mandy et ses amis. Et à vrai dire, même pour ceux arrivés avant que la piste se transforme en patinoire géante, le trajet n'a pas été de tout repos. La piste de Birdsville, une route mythique empruntée par des chameliers, qui s'étend sur un peu plus de 500 kilomètres, a ainsi laissé un souvenir douloureux aux lombaires de Hacques. Des distances et des conditions qui peuvent sembler folles, mais pas en Australie, où c'est assez normal, selon Hacques. Et même une fois arrivés au Big Red Bash, les festivaliers ne sont pas au bout de leur peine. La pluie qui a précédé cette onzième édition a transformé le site du festival en marre de boue géante. Mais il en faudrait plus pour décourager Robert, il a déjà fait 2000 kilomètres en caravane depuis Melbourne pour venir. Aux portes du désert, la déconnexion est totale. La grande ville la plus proche, Adelaide, se trouve à 1200 kilomètres. Réseau téléphonique, eau courante, rien de tout ça n'est disponible sur place. Et ça n'est à vrai dire pas pour déplaire à Craig. C'est une bonne chance pour les amis de se retrouver ensemble et de retenir et d'avoir un bon temps. Oui. Il n'y a pas de technologie ici, vous pouvez sortir de tout. Personne ne peut vous rappeler et commencer par tout, c'est bon. Vous pouvez laisser toute votre famille, vous n'avez pas de parler avec eux, mais c'est bon. Pour Greg Donovan, l'organisateur du festival, l'isolement total et le périple pour se rendre au Big Red Bash font partie intégrante de l'expérience. Une expérience qui séduit visiblement d'abord un public senior, ces quelques enfants accompagnent leurs parents la moyenne d'âge sur le festival, se situe entre 40 et 60 ans. Une différence avec la plupart des autres festivals dont Greg Donovan tire une grande fierté. Juste parce que vous êtes âgé, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas venu et enjoyer un festival de musique, mais je pense que beaucoup de personnes âgées de ma génération et de cette génération se sentient un peu un peu confortable d'aller à un festival de musique quand il y a beaucoup de 20 ou 25 ans. En particulier, nous programmons beaucoup de musique qui est la heritage et la musique âgée et les gens adorent cette petite musique, donc je pense que c'est vraiment bon d'avoir un festival qui est aimé à cette démographie. Par le passé, le festival a accueilli les plus grands comme par exemple le groupe Midnight Oil. Et malgré le défi logistique que représente l'organisation d'un festival dans un lieu aussi isolé, y attirer les plus grandes stars de la musique australienne n'est pas très compliqué selon Greg Donovan. Cette année, la tête d'affiche est sans doute la chanteuse australienne la plus connue en Europe. Il s'agit de Tina Arena, ravie de croiser des francophones si loin de tout. On a fait beaucoup de route pour venir vous voir. Putain, tu m'étonnes ! Wow, écoute, je suis super… je ne sais pas quoi dire en fait. C'est tellement cool. Sur scène, Tina Arena assure le show et ravie les fans, mais malgré sa popularité, elle a du mal à réaliser qu'elle fait partie du cercle fermé des légendes australiennes qui se sont produites à Birdsville. Écoute, moi je suis toujours étonnée que je fais partie d'un patrimoine. Je ne pense pas ça en fait. Je travaille et je fais partie d'une belle famille qui ramène énormément de bonheur aux gens. Et ça, c'est un vrai privilège. Le festival terminé, l'aventure ne s'arrête pas pour autant pour les spectateurs. La pluie annoncée le lendemain les oblige à précipiter leur retour pour éviter de se retrouver bloqués plusieurs jours au beau milieu du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada